Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2016 pour les personnes qui sont verso et ascendant verso. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général. Donc, il se pourrait que certains verso et ascendant verso s'identifient complètement aux énergies que je m'apprête à vous énoncer tandis que pour d'autres, certains aspects seront peut-être plus ou moins marqués. L'essentiel est de faire résonner ce que je vous dis par rapport à votre situation personnelle. Vous avez également la possibilité, et je vous le conseille vivement, de regarder les vidéos qui correspondent à votre ascendant et à la position de votre lune. Ça pourra vous apporter un éclairage complémentaire. Et je reste à votre disposition par e-mail à satyavoyance.gmail.com si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez une consultation privée. Avant de commencer, je remercie, comme je le fais chaque fois, mais c'est très très important d'être dans la gratitude. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui m'encouragent par e-mail. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Facebook. Soyez toujours plus nombreux. Continuez à partager ces vidéos auprès de votre entourage. Avant de commencer, je tiens également à m'excuser auprès des personnes qui n'ont malheureusement pas pu bénéficier du son sur certaines autres vidéos du mois dernier. Donc, comme je vous l'ai précisé en commentaire, j'enregistre avec un ordinateur portable. Donc, quelquefois, je pense que c'est dû au ventilateur. Enfin, ce bruit est complètement indépendant de ma volonté. Et je vous remercie vraiment des efforts que vous faites pour quand même réussir à capter le message que je vous adresse. Alors, ce mois de mars 2016 s'annonce comme absolument exceptionnel pour les versos. On a une énergie qui est complètement... J'allais dire dévastatrice, mais c'est dévastatrice dans le bon sens du terme. J'ai l'impression que là, on arrive... Alors, vous avez peut-être déjà ressenti cette énergie à partir de la moitié du mois de février. Mais là, on arrive sur mars à un renouveau complet pour les versos. Vous allez avoir de toutes nouvelles opportunités. Vous allez avoir un changement... Une envie de changement, un besoin même. C'est même pas une envie, c'est un besoin irrésistible de changement. Alors, n'hésitez vraiment pas à poster en commentaire de cette vidéo si vous avez ressenti, vous aussi, cette énergie-là qui... C'est comme si c'était quelque chose qui tremblait, quelque chose de souterrain. Mais qu'on commence déjà à ressentir, surtout si vous êtes, par exemple, verso en soleil et que vous avez également votre ascendant en verso, vous ne pouvez pas l'avoir raté. Donc, pour la vision générale de ce mois-ci, comme je vous le disais, va être remarquée par l'éclipse solaire du 9 mars qui se situe dans votre deuxième maison. Raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo Money, 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 Money parce qu'on a un changement dans le domaine de l'argent, dans le domaine des avoirs, dans le domaine matériel. Vous allez voir que les versons, même ceux qui étaient dans une vision complètement spirituelle de la vie, complètement, peut-être même parfois détachés des réalités, des contingences matérielles, vous allez avoir comme un rappel, en fait. Tout ce que vous n'avez pas voulu voir, voulu, toute l'énergie, en fait, physique, comment dire, financière, tout ce qui avait trait à l'argent et que vous aviez un petit peu occulté, que vous aviez laissé de côté, qui n'avait pas vraiment d'importance, eh bien, bizarrement, va complètement émerger en ce mois de mars 2016. Vous allez vraiment ressentir un besoin d'être dans l'extravagance, un besoin d'acheter des choses. Vous allez avoir besoin de paraître. Le verso va être vraiment dans le paraître. Et en plus, on va avoir un accroissement matériel, un accroissement financier qui va venir soutenir ce besoin d'être davantage dans le monde. Même si vous ne dépensez pas, même si certains versos et ascendants versos ne dépensent pas forcément pour acheter des biens, vous allez acheter pour être en société. Vous allez avoir besoin d'être dans un cercle social, d'être inclus, peut-être dans de nouveaux clubs, peut-être commencer de nouvelles activités. En tout cas, vous allez avoir besoin de renouveler le cercle relationnel autour de vous. Et surtout, vos motivations seront peut-être plus financières, peut-être plus axées sur des intérêts communs. On a vraiment le côté... Alors, le côté spirituel est quand même actif parce que ça fait complètement partie de ce signe qui est le verso, mais il va passer, il va basculer en second plan ou alors il va être fait de façon différente. Si, pour ceux qui sont toujours et qui sont complètement du côté spirituel, vous allez investir dans ce sens, peut-être faire un stage, peut-être faire une formation dans ce domaine-là. En plus, on a Paul le Vénitien qui est un de vos maîtres ascensionnés pour ce mois de mars, qui nous parle de l'expression artistique, mais l'expression artistique, c'est avant tout l'expression de soi. Donc, certains versos vont avoir envie de s'affirmer, pour ce qu'ils sont, mais de s'affirmer dans le monde. Et vous allez vous montrer, on va dépasser le stade des idées, on va descendre vraiment dans le côté physique, dans le côté concret, dans le côté matériel. Alors, cette énergie est extrêmement dynamisante, bien entendu. C'est une énergie de joie, de rayonnement, de passion, de motivation. On a un verso qui se réveille, qui entre vraiment dans son côté solaire, qui va avoir envie de briller. Mais attention, cette énergie, si elle n'est pas correctement canalisée, peut apporter, comme pour les autres, et finalement, se sentir un petit peu vide à l'intérieur. Il va y avoir des moments, des moments qui seront un petit peu plus calmes. Vous allez avoir vraiment, comment dire, et c'est pour ça que c'est important, en fait, de toujours accrocher votre besoin de paraître à une certaine réalité de vos sentiments. Ne partez pas dans l'extrême qui serait de vous détacher complètement de vos émotions, de vous détacher du cœur pour basculer totalement dans l'ego parce que, attention au retour de bâton. On a cette énergie qui commence en mars et qui va se prolonger quand même, j'ai l'impression, sur le mois, ce sera plus diffus, mais ça va se projeter, se prolonger également sur le mois d'avril. Bien sûr, ça commence en mars. Et sur le mois d'avril, on va encore être dans cette énergie, dans cette frénésie. Et donc, il faut toujours maintenir votre défi, votre challenge. Ce mois-ci va être vraiment de maintenir un équilibre entre l'ego et le cœur. Certains d'entre vous, amis ascendants, verso, amis verso et ascendants verso, excusez-moi, je m'appelle un petit peu les pinceaux, surtout ceux qui travaillent par exemple pour leur compte, vont avoir une telle affluence financière, une telle affluence de clients, une telle affluence de nouvelles idées aussi, de nouveaux modes de fonctionnement, quelque chose de vraiment très porteur, qui va vous amener du succès, que vous risqueriez d'avoir un ego qui va être surdimensionné. Vous allez peut-être vous sentir parfois débordé par le succès qui vous attend pour certains d'entre vous et je le souhaite vraiment au maximum de personnes parce que c'est quelque chose de toujours, enfin c'est toujours une très bonne nouvelle à condition de savoir gérer, de garder les pieds sur terre, la tête sur les épaules. En tout cas, voilà, donc, ce que je voulais vous dire, c'est, je rappelle, donc, cette éclipse solaire du 9 mars qui est dans votre deuxième maison, donc, a priori, pour un maximum de versons, ascendants versons, on a un accroissement dans les biens, on a une nouvelle ère qui se présente, on a de nouveaux investissements qui vont être faits, dont vous n'allez peut-être pas récolter les fruits tout de suite pour certains, mais qui, comment dire, qui vont quand même être faits au mois de mars et dont vous allez voir les efforts, les résultats, peut-être, dans les mois, enfin certainement, dans les mois à venir. Pour aider à ce changement qui se prépare, il est très important que vous vous libériez des anciennes, de vos anciennes habitudes, de vos anciennes méthodes de travail, de vos anciennes façons d'être au monde. Il y a quelque chose à modifier dans tous les cas pour vous, amis verso et ascendants verso et moins vous allez vous accrocher au passé, moins vous allez vous accrocher à vos acquis, moins vous allez vous accrocher à ceux qui vous semblent être des réalités tangibles, universelles et un changement. Mais moi, je sais que ce ne va pas être un problème puisque le verso est extrêmement adaptable, extrêmement flexible, mais je le précise quand même parce que c'est le message. Je pense qu'on est vraiment dans une énergie qui va vous correspondre, mais malgré tout, sachez que vous allez devoir, s'il y a des peurs, en fait, des résistances aux changements, il faut les lâcher au maximum, il faut travailler dessus, les identifier et puis savoir qu'il va falloir les lâcher progressivement. Même si je pense qu'en mars, en fait, l'énergie sera tellement forte que vous n'aurez pas vraiment, vous n'aurez pas le choix, il faudra vous adapter, on va vraiment vous attendre là-dessus sur votre capacité d'adaptation. Également, pour les versos qui sont en recherche d'emploi, donc bien entendu, vous allez bénéficier de cette énergie qui ne s'adresse pas qu'aux indépendants, vous allez avoir une nouvelle opportunité dans le domaine professionnel et il se pourrait même que ce soit un job pour les plus audacieux d'entre vous que vous n'ayez jamais fait avant et c'est également valable pour les versos et ascendants versos qui occupent actuellement des métiers peut-être plus alimentaires, qui chargent leur voie, qui sont un petit peu perdus, pas tout à fait à l'aise dans le domaine professionnel. Vous allez avoir une opportunité de changer à condition, donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment entre, dès que possible, mais vraiment la veille aux alentours du 8 mars, 8-9 mars, commencez, vous voyez, en plus, vous avez la loi spirituelle de l'attraction, commencez à vous poser des questions, sérieusement, sur ce que vous voulez faire de votre vie, voyez plus le côté opportunité que le côté contrainte, essayez d'enlever un petit peu dans votre esprit du moins, en attendant que ça se passe dans la réalité matérielle et physique, quel est le job que vous aimeriez faire, quelle est la contribution que vous aimeriez apporter, essayez d'imaginer, expression artistique, je rappelle, avec Paul Le Vénitien, c'est aussi ça, essayez d'imaginer quel serait votre métier idéal, quel serait l'environnement de travail dans lequel vous vous sentiriez vraiment à l'aise, vous vous sentiriez heureux, vous sentiriez que vos émotions seraient, enfin, les besoins émotionnels seraient également comblés, c'est important. Faites un point et que ce soit un point écrit, parce que tout ce qui est dans la tête peut être un petit peu flou, mais dès que vous essayez de le matérialiser concrètement, là, vous avez vraiment un élément de travail, vous avez une base sur laquelle progresser. Et ensuite, on a un deuxième événement, donc, qui est cet éclipse lunaire du 23 mars qui se positionne dans votre maison neuf. La maison neuf, c'est la maison des voyages, la maison des étrangers, la maison de l'étranger, pardon, pas la maison des étrangers. Et donc, la maison de l'étranger, certains d'entre vous qui sont dans cette carrière, dans cette réflexion autour de leur carrière peuvent avoir envie de tenter leur chance à l'étranger, tout simplement, ce qui n'aurait absolument rien de surprenant pendant ce mois de mars. Et vous allez avoir des réponses positives si tel est votre souhait. Donc, on a une carrière qui peut être, qui peut prendre une tournure internationale. On a également pour les versos, ascendants versos qui sont dans des formations professionnelles qui sont encore étudiants, la possibilité d'avoir un parcours à l'étranger, la possibilité de faire un stage à l'étranger, une expérience à l'étranger ou tout simplement un voyage pour les versos qui sont un petit peu plus cool, à la retraite ou... Bon, bref, tout ce qui a trait au voyage à l'étranger, à l'expansion de conscience aussi très important sur le plan spirituel et ça, c'est pour l'équilibre dont je vous parlais. On a un élargissement de la conscience qui va être facilité par cette éclipse solidaire. On a un changement de regard sur le monde, de nouvelles perspectives. On va pouvoir lâcher vraiment toutes les pensées négatives qui étaient là pour nous hanter et ça va vraiment être un mois positif si on arrive à s'équilibrer une fois de plus. Donc, n'hésitez pas, suivez vos rêves. Je pense que c'est vraiment le... le... Comment dire ? C'est vraiment le message du mois. OK, j'ai résumé ça sous le thème de l'argent, des finances parce que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, bref, c'est une réalité de notre monde. On a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour soutenir ces projets. Mais, sachez qu'en tout cas, même si ce n'est pas un accroissement sur le plan matériel, financier pur, vous allez quand même être soutenus mais dans un monde physique. Par exemple, si vous avez besoin d'une aide, sachez que cette aide va être concrète. ce ne seront pas que des mots, ce ne seront pas que des conseils ou alors un soutien moral. Sachez que vous allez pouvoir obtenir des bourses, peut-être des aides, peut-être un prêt de la part d'un ami, de la part d'une institution. Vous êtes soutenus concrètement, réellement par rapport aux repères que l'on a dans notre monde physique. Et Dieu seul sait que parfois on peut être stoppés tout simplement parce que par les limites de notre monde de notre monde physique, on a un sens de est-ce que je crois en moi-même, quelle crédibilité je m'accorde. Ça c'est très très important, c'est une question que vous allez vous poser. Essayez de trouver, croyez en vous en fait. Ce mois-ci amis versos, vraiment, croyez, si vous croyez en vous, vous avez la possibilité de vous renouveler et de le faire avec le sourire. Le versos est très adaptable. Ce n'est pas un signe connu vraiment pour ces valeurs traditionnelles. Bien entendu, tout dépend de votre ascendant après, mais avec un soleil en verso, généralement, on a quand même des personnages qui sont plutôt flexibles, plutôt à l'écoute de leur environnement, même s'ils vivent beaucoup dans leur tête aussi les versos. Ils ont des hauts très très hauts, des bas très très bas, mais on a un signe qui est capable de se remettre en question et de s'adapter aux circonstances qui l'entourent. Si on entre maintenant dans le vif du sujet, on a une première semaine. La première semaine, on commence d'entrer par la mort et la mort, c'est apprendre dans le bon sens. Vous avez la mort, ensuite, vous avez les sept chouettes. Les sept chouettes, c'est un excellent présage pour tout ce qui a trait au voyage, tout ce qui a trait à l'étranger. c'est un cycle qui s'ouvre pendant lequel on peut envisager de nouvelles actions et qui amèneront des résultats qui seront positifs. Vous avez la mort, vous avez le 5 de fossile. Le 5 de fossile évoque des retards, des malentendus. On a les projets qui ne se mettent pas en place aussi rapidement qu'on le voudrait. mais cette configuration l'année, ces trois premières cartes de la première semaine de mars me font davantage penser à une semaine de maturation. D'accord ? On a encore le temps de se demander exactement où on veut aller, de dessiner le tableau. Donc, le tableau, de façon globale, on l'a quand même pour la majorité des versos et ascendants versos. Maintenant, c'est voir dans le détail, en fait. Et vous allez, et vraiment, je le sens très, très fortement, il y a énormément de versos et ascendants versos qui vont complètement remettre en cause leurs anciennes conceptions. Vous allez avoir envie de changer de job. Vous allez avoir probablement envie de faire basculer une relation à mi-versos et ascendants versos. Je pense que là, vous allez vraiment, c'est comme si vous arriviez à une limite, en fait. Vous allez vous dire, bon, là, je n'ai plus du tout envie de m'embêter avec cette personne donc on coupe. Vous allez, on va trancher dans le vif. Je pense qu'il y en a énormément qui vont avoir envie de poser des ultimatums. Qui vont le faire, d'ailleurs, qui vont poser des ultimatums. Maintenant, ce sera de cette façon ou pas du tout. Est-ce qu'on continue ensemble, mais en apportant les modifications nécessaires ou est-ce que chacun repart de son côté ? Je sens qu'il y a vraiment une énergie de ras-le-bol, un besoin de renouveau, en fait. Donc, soit vous allez complètement rompre avec la personne, soit ça va continuer mais à vos conditions. Ou alors, on va vous mettre des ultimatums aussi. C'est pareil, ce qui marche dans un sens peut également marcher dans l'autre. On va vous mettre des ultimatums et ça va vous pousser, ça va vous faire du bien. Le fait de vous retrouver bousculé comme ça dans vos... coincé dans vos retranchements, ça va vous aider à vous auto-évaluer aussi. Vous dire, tiens, quelle a été mon implication ? Est-ce que c'est vraiment ce que je vous allais vous poser des questions et des questions vraiment existentielles, des questions importantes pour la suite de l'année ? En deuxième semaine, on a donc l'as de fossile qui confirme, l'as de fossile qui est juste au-dessus de la mort, qui confirme vraiment qu'on va traverser une zone de turbulence et principalement dans le domaine relationnel d'après moi. Pour ceux qui vont traverser ce cap, vous voyez qu'on a quand même l'as de coeur au-dessus de la maison. La maison, c'est le symbole du foyer, c'est le symbole de la famille. On a en plus le 10 des Q. Donc, il y en a vraiment qui vont sauter. En fait, c'est un pas qui va être... Quelque chose va être sauté, va être franchi pour de bon. En fait, une étape importante. Donc, soit on va se marier, voilà. Donc, certains versos vont décider de se marier avec leur partenaire actuel ou certains versos vont avoir envie de se marier, mais ils vont se dire que leur partenaire actuel ne correspond pas. Il y a des projets qui vont se lancer. Il y a des grands travaux, moi j'appellerais ça vraiment les grands travaux, ça va être très, très, très marqué. C'est comme si d'un coup, vous aviez un nuage qui se... Comme si on vous enlevait un voile en fait, comme si vous étiez dans une pièce, que vous aviez gardé un voile sur les yeux pendant X temps et que là, on vous l'enlevait, bam, vous voyez la lumière, vous êtes illuminés, vous vous dites mais tiens, en fait, c'est ça que je veux, est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas ? Et pour ceux qui ne l'ont pas, on va avoir envie de l'avoir dans les plus brefs délais. Un troisième semaine, comme je vous disais, on a un très, très bel as de cœur. Donc, l'as de cœur, c'est l'amour. On a un trois, un trois de fossiles qui augure de très, très bonnes nouvelles. Certains versos vont pouvoir concilier le cœur et le travail aussi. Donc, soit vous mettre en association avec la personne que vous aimez, soit décider de trouver un nouveau job qui va vous rapprocher du cœur, de la personne que vous aimez ou alors certains versos complètement à l'opposé vont avoir envie de prendre leur indépendance. Plus particulièrement pour les femmes versos et ascendants versos, certaines d'entre vous qui se trouvaient peut-être dans des relations où elles avaient volontairement ou involontairement ou si c'était nécessaire, enfin, peu importe, mis leur carrière un petit peu entre parenthèses ou mis leur carrière un tout petit peu sur le mode frein pour privilégier le côté sentimental, vous allez avoir envie de faire l'inverse. Il va y avoir l'inverse dans un cas comme dans l'autre. Soit on va se rapprocher du cœur, soit on va se rapprocher du travail. Dans tous les cas, ça sera positif parce que ça vient vraiment d'un besoin que vous ressentez urgemment. Vous allez avoir envie de vous écouter et ce sera la meilleure décision dans tous les cas. Sur la dernière semaine, on a le 6 de fossile, on a la roue de poisson et on a l'approche. En fait, l'approche, c'est une carte qui augure, là aussi, qui confirme qu'il va y avoir un nouveau, un renouveau dans le domaine sentimental. même si vous êtes déjà en couple, il y a quelqu'un avec la roue de poisson en plus, c'est certain. Il y a quelqu'un d'autre qui va se mettre dans le bain. Donc, je pense plus particulièrement à quelqu'un du signe du poisson, cancer, scorpion, éventuellement. Ce sont les signes qui me viennent intuitivement et cette personne-là va venir vers vous tout simplement à des sentiments qui sont sincères envers vous. Donc là, à mon avis, il va y avoir un choix à faire. Ami, verso et ascendant, verso, vous avez un choix sentimental qui va s'annoncer. Il va y avoir, je pense qu'il y a un minimum de propositions et là où la difficulté va se situer pour vous, c'est que les deux propositions seront tout à fait valables et ça va se jouer, c'est là qu'on va vous demander de faire intervenir le cœur, le cœur qui est là, qui est symbolisé juste en dessous et on va vous demander qu'est-ce que vous allez privilégier en fait. Même si ces deux propositions sont tout à fait honnêtes, valables sur le long terme, je pense que vous allez aller finalement vers la personne qui acceptera le plus de se plier à vos conditions, entre guillemets. Je ne dis pas que vous allez être dans une logique de, alors on dicte, etc. Mais, il y a cet aspect-là qui va jouer et je pense qu'il va y avoir un aspect financier aussi parce que ce coup-ci, je pense que vous allez vous projeter, si vous suivez cette énergie, bien entendu, une fois de plus, c'est vraiment interprété en fonction de votre situation particulière mais j'ai l'impression que vous allez vraiment vous projeter sur le long terme et vous dire qui est celui qui peut m'apporter le plus de sécurité mais ça peut être, c'est vraiment une sécurité matérielle comment dire, au sens large, ce n'est pas forcément celui qui va gagner le plus, c'est celui qui a l'assise qui a une assise ça peut être une stabilité déjà dans sa vie actuelle sur un plan vraiment général voilà, c'est comme ça que j'interprète ces énergies-là en tout cas elles vont être très très intéressantes à traverser une fois de plus si ce n'est pas en mars que vous trouvez ce fameux renouveau on va dire sur le plan sentimental sachant en tout cas qu'il est certain qu'il se fera dans le domaine professionnel dans le domaine comment dire dans le domaine professionnel matériel tout ce qui est vie personnelle en fait point important aussi que je n'ai pas forcément précisé dans les autres vidéos vous avez un travail à faire d'accord vous êtes actif dans la construction de votre de votre parcours de votre vie de votre incarnation les énergies que je vous livre sont à lire comme des opportunités à lire comme un potentiel à atteindre bien évidemment ces énergies là ne vont pas venir vous trouver dans votre canapé pour certains d'entre vous les plus chanceux vous allez ça va vous tomber du ciel comme ça tout cuit dans le bec mais pour la majorité des personnes il faut quand même se mettre en mouvement à un moment donné il faut quand même faire l'effort de se poser des questions si vous n'avez pas les réponses faire l'effort de les chercher là où elles sont susceptibles de se trouver on part d'une base et il faut vouloir la suite il faut avoir l'ambition la détermination de se mettre en route pour que le potentiel puisse nous trouver si vous n'êtes pas dans une démarche active et bien forcément vous allez passer à côté de ces possibilités et ça serait vraiment dommage pour ce mois de mars parce qu'il y a énormément de très très belles choses qui vous attendent donc je vous encourage vivement à vous poser des questions à aller au devant des opportunités qui vous sont offertes voilà ce que je vous avais ce que j'avais pardon à vous dire pour ce mois de mars 2016 je reste à votre disposition bien entendu par e-mail à satiavoyance arrobas gmail.com et je vous dis à très bientôt et je vous dis Sous-titrage FR ?